La Polynésie fait partie des 25 pays et territoires d'outre-mer qui bénéficient d'un régime d'association européenne. Parmi ces programmes, celui du consortium Erasmus permet le financement des projets de mobilité pour les étudiants dans le cadre de formation en Europe. Les lycées hôteliers et Aorai sont les premiers bénéficiaires de ce dispositif. C'est une bourse d'études qui permet de couvrir les frais de la vie quotidienne, logement, transport aérien, repas d'un étudiant pendant la période de mobilité en Europe. Depuis 2014, 43 étudiants du lycée hôtelier ont pu bénéficier de ce programme. En 2018, 7 étudiants étaient en stage d'entreprise en Espagne, en Angleterre et Ayata a choisi l'île-Lande pour une formation de guide touristique. Nous, on voulait aller dans un pays anglophone pour approfondir notre anglais. Donc on a fait des recherches par rapport aux pays qui font partie de l'Union européenne. Donc on a choisi l'Irlande parce que déjà c'est un pays où on ne sait pas comment y aller. L'Erasmus est une bourse qui est proposée aux élèves de première année de BTS au lycée hôtelier. Les places sont limitées. Le sérieux, la motivation et l'envie de découvrir d'autres cultures sont les critères de sélection. À l'aide de deux professeurs référents Erasmus, nous incitons nos élèves, nos étudiants à aller en Europe. Et nous procédons à des interviews, à des entretiens de nos étudiants et nous sélectionnons les meilleurs pour aller en Europe. Une bourse non négligeable de 300 à 400 000 francs qui a permis à Julien, ancien élève de l'école de commerce de Teiti, de suivre une formation de e-commerce à Barcelone. Chef d'entreprise depuis six mois, il aide les petites entreprises à développer leur projet. J'avais besoin de partir, j'avais vraiment envie d'aller le plus loin possible et en plus on me donnait cette possibilité-là parce que je n'avais pas forcément les moyens de le faire. Donc c'était vraiment une occasion en or pour moi. Et ce qui m'a vraiment motivé à partir, c'est le fait de découvrir une autre langue, une autre culture dans un pays que j'aime. Et ça m'a permis en revenant en fait d'être plus sûr de moi, avoir plus de confiance. La mobilité en Europe est une option proposée aux étudiants après le bac, soit pour faire un stage en entreprise ou pour étudier dans un établissement d'enseignement supérieur. Le partenariat financier entre la Polynésie française et l'Union européenne à présent, il passe principalement par le FED territorial et régional, mais pas seulement. L'Europe finance aussi des programmes thématiques communs aux 25 PTOM qui lui sont associés. La Polynésie a notamment reçu le soutien de Bruxelles via le programme BEST en faveur de la protection de la biodiversité et des écosystèmes. On fait le point avec Marie-Christine de Pape. Les territoires d'outre-mer abritent à eux seuls 80% de la biodiversité française, mais aussi autant d'espèces endémiques que toute l'Europe occidentale. Un patrimoine à préserver, c'est l'enjeu du programme BEST. Un milliard, c'est le montant de sa dotation pour la période 2015-2019. BEST a financé à ce jour 24 projets dans le Pacifique, dont 13 projets polynésiens pour un montant de plus de 120 millions. Il s'agit pour la plupart d'actions de terrain portées par des associations. On peut citer les initiatives de Manou pour la sauvegarde des oiseaux endémiques aux Marquises et aux Tuamoutous, de Temana au Temoana pour la protection des espèces marines, de la FAPE, la Fédération des associations de défense de l'environnement, pour son projet de développement des aires marines protégées dans les écoles. Soutien également à la ferme biologique de Rayatea, à la protection de la faune et de la flore Anyao et Anna, ou encore à la restauration des milieux terrestres à Rapa et au Gambier. Sauvegarde aussi des vestiges forestiers de la vallée de la Pounarou. Oui, autre programme thématique, le programme Innovation au service du développement durable piloté aux Fénois par le groupement d'entreprises Tahiti Fa'ahoutou. On passe aux élections. Après avoir soutenu le Front National à la présidentielle, le Tahoeira Ouiratira choisit cette fois la liste Les Républicains, conduite par François-Xavier Bellamy. Ce matin, Mayre Sabre représentait le parti orange dans l'invité café au micro d'Ibrahim Ahmedazi. Elle expliquait ce qu'apporte l'Europe au pays, écoutez. À chaque fois, on nous dit, mais à quoi ça sert ? Mais qu'est-ce que ça nous rapporte ? Vous savez, quand on parle de l'assainissement des eaux de papeter, les gens ne se rendent pas compte. Mais quand nous sommes robinés et on peut boire l'eau du robinet, eh bien c'est ça l'Europe. C'est vrai que la Polynésie ne fait pas partie de l'Europe, indirectement. On fait partie des PTOM. C'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes avantages. Mais attention, quand on regarde dans le détail, on n'a pas non plus les mêmes contraintes. Il faut faire très attention de vouloir aller plus loin comme partenaire en Europe. Et malgré ça, nous avons quand même des aides, etc. Mais je voudrais dire à tout le monde, quand même, regardez, pour ceux qui ont la chance de voyager, regardez le passeport que nous avons, qui nous permet de voyager quand même dans pas mal de pays sans avoir besoin de visa. Et demain, l'invité café sera Moetai Broderson pour le Tavini Huiratira. Rendez-vous est donc pris le 25 mai en Polynésie, le 26 dans l'hexagone pour un scrutin qui désignera les 79 représentants de la France au Parlement européen jusqu'en 2024. 34 listes sont en présence pour cette élection. Vous les voyez apparaître à l'écran. Mais la plupart ne seront pas représentées localement. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.